Connaissez-vous le grand roman qui raconte comme nul autre la condition paysanne ? Le Pain Noir de Georges-Emmanuel Clancyet est le premier tome d'une série à la fois romanesque et autobiographique qui fournit également une authentique, précise et surtout précieuse description du monde paysan à la fin du 19e et au début du 20e siècle. On n'a pas idée aujourd'hui de ce que fut la misère de ces paysans, à la merci de m'être malfaisant. Georges-Emmanuel Clancyet, poète, engagé, très jeune dans la résistance, décrit admirablement la condition paysanne dans ce récit publié en 1956 et qui sera adapté 20 ans plus tard à la télévision. Le Pain Noir, c'est l'histoire d'une famille de paysans du Limousin qui gravite autour de Catherine, 7 ans, la sixième des enfants qu'élèvent Jean et Marie Charon. Leur bail stipule qu'ils doivent tomettre la moitié du produit de leur travail. Le personnage de Catherine est inspiré de la grand-mère de Clancyet dont il a recueilli les souvenirs et à qui il a appris à lire. Pour Catherine, son père, c'est le maître de la joie. Un homme simple, travailleur, qui ne sait pas lire, croit que la terre est plate, mais aime profondément sa femme. À la ferme, le confort est limité. On dort dans la cuisine ou dans la grange, on va chercher l'eau au puits, les garçons vont à l'école, mais pas les filles. Et en cas de maladie, on consulte le guérisseur ou on prie le sein local. Et puis soudain, c'est la chute. La famille est chassée de son domaine, elle emménage dans une maison encore plus petite, mais le père ne gagne plus assez, et le nouveau maître se montre bientôt malhonnête, faisant chanter le père, qui refuse au nom d'un sens de l'honneur dont on voit bien qu'il disparaît à mesure que l'appât du gain augmente. Cette chronique familiale est d'une délicatesse, d'une tendresse qui vous laisseront sans voix. Le pain noir de Georges-Emmanuel Clancyet, c'est à lire en poche chez Gélu. Sous-titrage ST' 501